Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors t'as vu, bon là en ce moment je suis un peu dans ma cave tu vois, je suis un peu dans ma cave, je suis en mode je bosse vraiment hardcore tu vois, en mode tous les jours je suis là en train de noter des trucs et tout, c'est pour ça je reste un peu à la maison, puis là de toute façon aujourd'hui il a pas fait pas fait super beau, je suis allé faire du sport vite fait mais c'est pas trop le genre de journée pour sortir donc j'en profite, il faut en profiter de ces moments là. Bref aujourd'hui je voulais te parler d'un truc qui peut vraiment te changer la vie parce que c'est quelque chose d'important tu sais, je t'en parlais sur Facebook tout à l'heure mais en fait plus on apprend aujourd'hui, tu sais aujourd'hui c'est devenu super facile d'apprendre des trucs avec internet notamment et il y a un problème qui arrive avec ça c'est que le problème c'est que plus on apprend, plus ça devient facile d'apprendre en fait et plus c'est difficile de se souvenir des bases en fait parce que plus on apprend des choses, plus c'est facile d'apprendre des trucs compliqués plus on a l'impression que tout est compliqué en fait parce que à chaque fois, enfin je sais pas si tu l'as senti aussi mais on a l'impression que le monde devient de plus en plus compliqué et je vais te dire pourquoi, enfin c'est normal tu vois mais notamment c'est à cause du fait que tout se numérise et par exemple tu sais aujourd'hui moi c'est un truc qui m'a choqué quand j'étais en Australie mais tu te rends compte que quand tu cherches un job typiquement tu vois, de plus en plus si tu veux les candidatures en ligne ça devient vraiment le truc mainstream tu vois, c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux plus tout simplement candidater dans des grandes entreprises comme tu sais genre chez Auchan, des magasins, des grandes surfaces ou quoi, c'est que par internet, à chaque fois tu te pointes comme ça et disent ouais non désolé, enfin j'aimerais bien prendre votre candidature mais ça se fait pas tu vois, on se fait plus que sur internet et pareil aujourd'hui on est sans arrêt, enfin je sais pas si tu te rends compte mais aujourd'hui la moitié des gens qu'on fréquente dans une journée, voire les trois quarts, non même plus, 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 les trois quarts des gens qu'on fréquente dans une journée, c'est des gens qu'on fréquente sur le net tu vois, pourquoi, parce que les gens qu'on fréquente dans une journée, bah les trois quarts tout simplement c'est à chaque fois quand t'es sur Facebook, quand t'es sur Instagram, quand tu regardes des vidéos sur Youtube, à chaque fois c'est ça, d'ailleurs je sais pas si tu bug mais en fait ça c'est mon compost tu vois, c'est à dire que là il y a des trucs, enfin il y a des bagues de terre pour l'été, et enfin là il n'y a pas de fleurs tu vois, parce que c'était encore l'hiver, on sort tout juste de l'hiver, du coup moi je mets mes pelures de trucs là dedans, donc te fais pas distraire par ça, mais ce que je voulais dire c'est que voilà, les gens qu'on fréquente, et sans doute toi aussi, les gens que tu fréquentes aujourd'hui, les trois quarts c'est des gens qu'on trouve sur internet tu vois, et du coup forcément, à chaque fois qu'on fréquente des gens, et notamment sur internet, c'est fait avec, aujourd'hui c'est fait avec bah tu sais comment c'est, sur les photos il y a des filtres, toutes les photos il faut que, tu vois, si t'écris un texte sous ta photo, pour que tu mettes un like sous une photo, bah il faut que le texte il soit stylé, il faut que l'idée derrière il soit stylée, il faut que la photo soit stylée, il faut qu'il y ait un filtre stylé, il faut que la vidéo que le mec ait fait soit stylée, inspirante et tout, et du coup forcément, bah de plus en plus typiquement, on oublie en fait que, on a l'impression que, enfin, on assimile en fait cette espèce de, cette espèce de complexité, cette espèce de perfection, c'est d'ailleurs de là qu'on a cette maladie du perfectionnisme, quand on veut se lancer dans quelque chose, notamment quand on veut se lancer dans la vidéo, on en a parlé il y a quelques semaines, quand on a fait, enfin tu sais, quand je t'avais fait la formation sur comment devenir un éclair, mais le perfectionnisme c'est le cancer du truc, c'est le cancer du bordel, surtout pour les gens qui cherchent à se lancer, et même si tu fais pas des vidéos, mais si tu fais quoi que ce soit, que ce soit de la musique ou quoi, bah tu sais, on a ce, on se sent de plus en plus mal à commencer parce qu'il y a tellement de sources, il y a tellement de trucs retouchés, de trucs jolis, de photos stylées, de machin, que c'est hyper dur en fait d'être, d'être un novice à nouveau et ce qui est terrible, c'est que ça touche tous les principes de la vie en fait, et le point où je veux en venir, c'est qu'on oublie en fait, plus c'est facile d'apprendre des choses comme je te l'avais dit au début des vidéos, plus on oublie les bases en fait, les bases de la base de l'humanité, tu vois, la base de l'être humain et la base de l'être humain c'est quoi ? C'est que les relations elles sont organiques, tu vois, à la base de la base et les seules choses qui comptent en réalité, c'est le fait que les relations sont organiques et si je te fais, ce que je veux que tu retires de cette vidéo là, pour que tu l'utilises un peu dans tes journées, tu vois, parce que l'idée c'est que ça te serve quand même c'est de te rappeler, tu sais, de juste prendre un pas en arrière et de te rappeler que ok, tu vois, en fait, toutes ces histoires de filtres, tous ces textes parce que du coup ça découle vachement sur le fait, sur comment on se sent dans la société, tu vois, tout de suite, de plus en plus il y a des gens qui ont envie, qui se sentent mal parce qu'ils sont timides par exemple, tu vois, tu peux le voir, on en a déjà beaucoup parlé d'ailleurs de comment améliorer sa communication ou quoi c'est quelque chose qui est important, tu vois, de savoir comment bien communiquer et tout, effectivement, c'est un gros plus, tu vois mais le problème c'est qu'avec cette société, avec ce... j'ai même pas envie de dire que la société, mais cette ère si tu veux où tout est absolument beau où tout doit être bien carré, bien fini parce qu'on a les moyens aujourd'hui, tu vois aujourd'hui c'est facile quand tu t'y penches de faire une jolie vidéo, aujourd'hui tous les appareils, mon appareil photo, il fait la même taille qu'un savon, tu vois il a une super qualité, donc c'est vachement accessible, donc du coup, on se permet de moins en moins de faire de la merde en fait parce que c'est tellement accessible aujourd'hui de faire de la qualité que... on met ça dans nos relations aussi et on veut absolument, on veut absolument, on veut absolument incorporer des techniques, on veut absolument incorporer des... des méthodes, des trucs pour être plus charismatiques, des trucs pour être plus persuasifs, des trucs pour être plus convaincants des trucs pour prendre la parole en public, des trucs pour prendre la parole dans un groupe des trucs pour... pour que sa voix porte quand notre voix porte pas ou quoi qu'on en oublie en fait, que la base c'est que le monde est organique, tu vois et une autre base aussi, c'est que le courant il passe pas avec tout le monde t'as des gens, t'as envie de leur mettre des tartes et t'as des gens avec qui, bah tu peux juste pas parler parce que ça passe pas, tu vois et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on dit de moins en moins aujourd'hui parce que tout de suite on dit, ah le mec il est pas social ou ah, tu sais, on te pointe du doigt quand tu dis, ouais toi je t'aime pas ou je te dis on les discrimine ces gens là, mais malgré tout c'est comme ça, tu vois je veux dire, c'est la nature humaine, t'as des gens, ça passe, t'as d'autres gens, ça passe pas c'est le principe des tribus, c'est le principe des potes donc voilà, le monde est organique, tu vois, et c'est super important de se rappeler ça c'est super important, je suis pas en train de te dire que tu vois, je suis pas en train de te dire que si tu cherches des techniques sur la communication ou des techniques pour être plus intéressant ou des techniques pour améliorer, je sais pas, ton apparence, tu vois ta stature, ta présence, ton, tu sais, le fait que t'aies une présence quand t'entres dans une pièce ou quoi, euh, la, la, ta, comment dire, ton, ah, ton, 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 ton pouvoir d'attraction par rapport aux filles ou par rapport aux mecs si t'es une fille ou quoi je te dis pas de pas travailler sur ça, les techniques elles marchent, tu vois je te dis juste que ça c'est des trucs qui viennent après si tu veux et la plupart du temps les gens se concentrent là-dessus d'abord en fait et le problème c'est que quand on se concentre là-dessus d'abord, tu vois c'est-à-dire qu'on essaye d'incorporer des techniques bah déjà on va, enfin, bien sûr on va chercher des infos elles y sont, tu vois, elles sont là alors on va te dire te redresser, on va te dire de, d'effectivement de se mettre dans la tête de l'autre d'essayer de savoir ce qu'ils pensent et de répondre en fonction et tout tout ça c'est très bien, tu vois, tout ça ça marche et tout mais le problème c'est que tu deviens quelqu'un que t'es pas au final, tu vois c'est que, certes, tu vas être, tu vas apprendre tu vas apprendre la structure d'une histoire d'une histoire intéressante, d'une histoire captivante et comment captiver un groupe de 5 personnes et comment les faire avoir la bouche bée et tout mais ce sera artificiel, tu vois, ce sera pas toi ce sera un numéro en fait tu deviendras une espèce de showbizman comme j'aime les appeler c'est ces types-là qui font ça pour ça, tu vois mais c'est là qu'on oublie que tu vois, ce qui me gêne avec ça, si tu veux c'est que c'est être bon en conversation pour être bon en conversation, tu vois c'est-à-dire qu'on oublie complètement que tu parles juste avec un autre bout de chair, tu vois mais c'est ça en fait c'est ça, donc il faut se rappeler c'est qu'au final, le but du truc c'est que, t'es là, tu parles avec un autre bout de chair attends, je vais juste enlever ça, j'ai un peu chaud voilà, là, on l'est mieux ouais, c'est ça, c'est que tu... on oublie en fait, on oublie le but si tu veux, ça devient une espèce de course à la perfection une espèce de course à l'armement de techniques stylées, sociales et tout et le problème, c'est que tout ça, ça mène nulle part enfin, c'est stylé, tu vois, et c'est génial c'est bien quand tu... vraiment je te parle de ça, parce que moi aussi je m'y suis mis dedans, tu vois, moi aussi je connais crois-moi, si je te parle de ça, c'est que je connais parce que j'ai testé, tu vois, moi j'ai été le premier à tester des trucs pour pour mieux parler en public, tu vois, pour être plus intéressant, pour réussir à faire des premières approches, pour réussir à négocier des trucs pour réussir des entretiens, pour réussir tout ci tout ça, j'ai testé tout ça tu vois, parce que moi j'avais un gros gros problème enfin, il y a eu un moment, quand j'étais jeune, j'ai eu un gros problème, j'ai eu une espèce de déclic, j'étais en soirée tu vois, on était en soirée avec avec des potes, tu vois, et il y a un type qui était là, qui effectivement était ce genre de mec naturel mais à l'état naturel où c'était le mec qui, voilà, qui racontait des histoires qui faisait rire les filles, qui faisait ci, qui faisait ça et tu sais, ces types-là, bon, ben t'es là, tu te dis putain, mais je suis pas comme lui, j'ai envie de devenir comme lui et tu te sens mal tu vois, tu te dis, mais il me manque un truc, ou alors il a appris un truc, et tu te demandes d'où ça vient et tout le problème, c'est que ces gens-là comment dire, c'est c'est leur état naturel, c'est comme ça qu'ils sont je suis pas en train de te dire que tu peux pas devenir comme ça tu vois, je suis en train de te dire que faut savoir pourquoi tu le fais, faut juste savoir pourquoi tu le fais, est-ce que tu veux le faire juste parce que tu trouves ça stylé, tu vois, est-ce que tu veux le faire juste pour te prouver à toi-même que t'es capable d'avoir des, ou est-ce que tu veux le faire pour avoir juste des relations concrètes, tu vois des relations sincères, des relations mais si c'est le cas, si toi t'es dans cette deuxième case-là, que t'en as rien à te taper de compter sur ta main le nombre de fois où les gens t'ont regardé comme ça, parce que t'as raconté une histoire super inspirante et super motivante, c'est stylé au début mais très vite tu t'enlaces, enfin je t'invite vraiment, tu vois, je suis pas en train d'essayer de te décourager et tout, mais je t'invite à le tester, mais tu te rends vite compte que en fait, le problème quand tu fais ça c'est que, c'est tellement c'est tellement débile quand on y pense mais le problème quand tu fais ça, c'est que ça marche tellement bien qu'au final, tu t'attires tous les gens que tu, tu t'attires tous les gens à qui tu veux pas parler en fait, c'est-à-dire que ces trucs-là ils marchent, tu vois, mais le revers de la médaille, c'est qu'au final tu t'entoures de personnes dont t'as rien à, tu vois, des techniques pour impressionner les filles si t'es un mec ou des techniques pour attirer les mecs si t'es une fille, pour, tu vois, te rendre distante te faire désirer et tout c'est vachement cool, tu vois, mais le seul problème c'est que tu vas pas attirer les mecs qui toi te plaisent tu vas attirer tous les mecs, tous les espèces de gros relous, tous les gros dalleux, tous les gros clébards, tu vois, tu vas attirer toute la populace, toute la raclure, tu vois alors je te dis pas que dedans il y aura que des mecs mauvais et tout mais est-ce que tu peux pas te passer de ça et juste être toi-même au final, juste te rappeler qu'on est juste des êtres humains organiques en fait, et que t'as pas du tout à tu vois, si tu veux être intéressant si tu te demandes aujourd'hui si tu te demandes aujourd'hui comment être intéressant ou comment prendre la parole dans un groupe pourquoi en fait, pourquoi tu veux prendre la parole dans un groupe si à ce moment-là t'as rien à dire en fait aujourd'hui on a du mal avec le fait d'être silencieux et tout mais tu sais, il y a cette phrase tu connais sans doute Simon Sinek mais c'est même le bouquin de son livre c'est leaders eat last tu vois, les leaders mangent en dernier les leaders dans une pièce c'est ceux qui prennent la parole en dernier tu vois mais j'ai pas lu le bouquin mais ça c'est vrai, tu vois c'est... il y a tellement de... faut arrêter de se prendre la race en fait avec l'idée de... comme si on avait un truc à prouver en fait comme si on était mauvais en fait il faut commencer à accepter qu'on est déjà parfait tel qu'on est en fait on est déjà très bien tel qu'on est mais il faut pas le prendre... ça ça veut pas dire qu'il faut pas se lancer des challenges et tout ça veut pas dire ça tu vois ça veut juste dire qu'à partir du moment où tu captes ça tu arrêtes de courir vers... tu arrêtes de courir vers les trucs qui sont inutiles en fait tu arrêtes de courir vers les trucs qui t'apporteront rien tu vois et ensuite une fois que t'es ok avec ça une fois que tu... tu peux tout à fait te mettre à développer tu peux tout à fait te mettre à t'intéresser à la communication et à vraiment... mais le secret de tout ça c'est que si tu veux améliorer ta communication t'as juste à être là t'as juste à vraiment écouter le problème des gens aujourd'hui tu vois tu sais pourquoi il y a un si gros manque de communication aujourd'hui c'est parce qu'aujourd'hui on est toujours sur notre phone à scroller pendant que l'autre nous parle ou alors on est là à textoter en même temps et tout c'est ça qui foire en l'air toute la communication si ça ça existait pas s'il y avait pas toutes ces micro-interruptions ou quoi et que l'autre et que la personne avec qui tu parles était vraiment intéressée dans ce que tu disais s'intéressait vraiment et que toi à l'inverse tu montes vraiment de l'intérêt pour ce qu'elle te dit mais c'est ça la communication ça va pas plus loin que ça il s'agit pas d'impressionner l'autre il s'agit pas de... de faire genre le mec waouh il a des histoires de ouf ou alors il transpire le charisme tu vois il sue le charisme on s'en tape de tout ça tu vois tout ça ça vient tout ça c'est naturel quand vous êtes juste deux personnes là bien entre potes des gens qui tu vois pas forcément entre potes mais tu vois des gens qui ont des valeurs communes qui parlent qui partagent un truc qui sont peut-être pas d'accord ou quoi mais ça s'arrête là tu vois et c'est pareil partout c'est pareil dans les entretiens d'embauche c'est pareil dans les relations amoureuses c'est pareil dans... tu vois c'est pareil dans les relations amoureuses putain mais on pourrait en parler tellement j'en parlais avec ma cousine hier j'ai cru que j'allais me frapper la gueule contre le tableau de bord tu vois il y a des gens quand ils sortent d'une relation il y a des gens ils cherchent une relation tu vois typiquement moi ça me sort par les oreilles cette phrase de ouais j'aimerais bien me caser tu vois ouah mais tu vois enfin je sais pas comment dire mais ça c'est pareil tu vois tu peux pas espérer avoir quelqu'un de bien la plupart des gens qui tombent que sur des connards dans leur vie tu vois c'est des gens qui après leur rupture ont pas pris le temps de se poser de se dire bon mais ok qu'est-ce qui cloche avec moi tu vois il y a un problème il y a un truc à faire avec moi il y a un truc là tu vois j'ai besoin d'être solo et tout et hier j'en parlais et j'ai entendu dire que ouais que ici c'est assez c'est assez courant dans la mentalité des jeunes que la meilleure façon la meilleure façon de se sortir d'une rupture c'est de se remettre avec quelqu'un d'autre mais j'ai putain mais j'ai eu envie je te jure j'ai envie de m'éclater la tête contre le parpaing tu vois quand j'ai entendu ça mais c'est abusé quand même de penser à ça c'est un truc de fou enfin je sais pas tu vois moi ça me choque un peu mais c'est pareil tu vois tu peux pas trouver quelqu'un qui est bien à ton pied si t'es pas bien dans tes propres pompes à toi tu vois et c'est la même chose dans les conversations c'est à rien d'essayer tu vas juste attirer quelqu'un qui est pas fait pour toi tu vois alors tu peux tout à fait après une rupture te mettre à te mettre à rechercher quelqu'un d'autre tu vois tu vas dans tous les bars tu vas accoster des filles et tout ouais c'est stylé tu vas flatter ton ego tu effectivement tu vois tu seras le mec de la place et tout au calme représente tu vois mais pour finir avec quoi enfin pour finir avec quoi au final tu vas te caser avec une fille que t'as rencontré dans un bar comme ça alors que toi t'étais dans dans ta tête t'étais paumé et par conséquent que t'étais pas du tout sain en fait d'esprit pour te mettre dans une relation à ton avis tu vas repêcher quoi si t'es une fille tu vas repêcher quel genre de mec quand tu fais ça bah exactement le genre de mec avec qui t'étais avant tu vois le même genre de connard le même genre de connard avec qui tu t'es mis ou euh la même genre de con de avec qui tu t'es mis si t'es un mec euh juste avant parce que tu parce que t'as pas parce que t'as pas géré enfin tu vois t'as pas pris t'as pas rangé ton foutoir ton bordel à l'intérieur tu vois donc les relations elles sont organiques faut prendre soin de soi d'abord faut faut être sincère avec soi-même sincère avec avec ses objectifs pourquoi tu veux le faire en fait est-ce que tu veux le faire sincèrement parce que tu est-ce que tu veux sincèrement améliorer ta communication parce que tu tiens à l'autre parce que t'as envie de t'impliquer est-ce que tu veux est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste pour te prouver en fait est-ce que c'est juste pour te prouver que que t'es bon est-ce que tu te mets en relation ou avec un couple est-ce que tu sors avec dix mille nanas ou avec dix mille mecs juste pour te cacher ou pour pas regarder cette face cette facette à l'intérieur de toi qui pleure qui hurle qui souffre parce que il y a un truc qui a pas été réglé de ta dernière rupture tu vois donc c'est juste pour te dire ça ça va pas plus loin ça va pas plus loin les choses elles sont organiques on est des humains on est des bouts de chair tu vois on fonctionne avec des nerfs avec des signaux électriques avec des émotions et faut commencer à prendre les choses par ce bout là faut commencer à parler aux gens en ayant conscience de ça en ayant conscience que c'est des humains tu vois c'est très très difficile dans une ère dans une ère où on vit beaucoup avec les réseaux sociaux avec les filtres avec les citations tu vois les tinders les machins et tout mais 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 il faut s'en souvenir parce que sinon la pente est très très glissante et un jour tu te retrouves tu vois à trente piges et tu te dis mais putain j'ai aucune relation sincère tu vois et ça franchement c'est triste et j'en connais des gens comme ça qui heureusement se réveillent se réveillent à ce moment là qui se disent bon ok tu vois mais mais qui ont perdu dix ans tu vois tu aurais pu ça commencer ça à vingt ans c'est pour ça je t'en parlais réfléchis à comment tu prends tes relations réfléchis à comment tu résous tes problèmes est-ce que est-ce que est-ce que au lieu d'apprendre des petites techniques est-ce qu'au lieu de d'entretenir tes petits conflits et tout est-ce que tu peux pas juste être organique est-ce que tu peux pas juste dire ok au final moi je ressens ça je veux juste passer du temps avec toi gros tu vois quand tu vas dans un entretien tu tu poses des questions soit juste organique soit juste un humain tu vois ta vie sera tellement plus facile la vie est beaucoup moins compliquée les relations sont beaucoup moins compliquées comment être intéressant c'est beaucoup moins compliqué comment se sentir bien en couple c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense que ce qu'on veut nous faire croire tu vois c'est juste que c'est organique c'est juste qu'on l'a oublié parce que aujourd'hui on a tellement accès à des super techniques de fou qu'on oublie qu'il y a beaucoup de choses qui sont simples tu vois voilà mon ami moi je vais te laisser là écoute si tu veux regarder aussi je poste des photos sur Instagram si tu veux voir un peu les photos je te mets aussi des petits textes en dessous tu peux me suivre sur Instagram t'as le lien dans la description et puis si tu veux me poser une question t'as aussi le lien dans la description ça va t'amener sur un formulaire moi je te dis à la prochaine mon ami on se retrouve demain dans une prochaine vidéo et voilà ciao ciao